bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de février 2024 cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe du sagittaire si vous êtes ascendant sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en sagittaire donc je le répète si vous ne connaissez pas votre ascendant et ou votre signe lunaire vous pouvez faire le calcul gratuitement sur internet vous pourrez ainsi visionner les autres vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour vous apporter beaucoup plus de messages pour ce mois de février voilà comme vous pouvez le constater j'ai déjà étalé le grand tableau et on le découvre tout de suite ensemble avec le premier rang on commence par le cavalier dans la maison du cas du cavalier alors là c'est qu'il va y avoir une nouvelle le très rapidement début de du mois de février il va y avoir de des nouvelles peut-être par rapport à un homme ici à une personne masculine ou alors ici où ça peut être vous la personne masculine ici en tout cas vous allez être porteur de nouvelles vous allez rendre visite à un homme ou alors un homme va vous rendre visite ça c'est possible ici bon on a un ennemi 1 on a un ennemi ou alors on a une évolution d'un changement ici avec la cigogne c'est un changement on a l'étoile on à la tour on à l'arbre on à l'anneau et les souris bon alors qu'est ce qu'on peut dire sur ce premier rang ici comme je vous l'ai dit si vous allez rendre visite à une personne va vous rendre visite ou vous allez rendre visite à quelqu'un ou alors vous allez recevoir des nouvelles très rapidement il ya quelque chose vous allez obtenir des informations rapides ici on voit le serpent alors ça peut être une personne ici qui mensonge qui crée enfin une personne qui est pas très bienveillante ici ou alors qu'il ya une langue de vipère ou alors ça peut être ici le le l'évolution du serpent c'est la mutation c'est il change de peau donc c'est peut-être un changement ici avec la cigogne alors changement ça peut la cigogne représente également le la grossesse la naissance elle représente le voyage le déplacement les vacances ici mais on veut peut-être que vous allez vite avoir des nouvelles par rapport à une mutation par rapport à un changement direction peut-être par rapport à eux un changement qui qui n'est pas très fiable ça c'est possible que ce soit un changement ou un déplacement qui n'est pas très fiable ou alors par rapport à une évolution mais ici on a l'étoile vous êtes guidé vous êtes guidé ici ici on a le bâtiment officiel on a l'arbre l'arbre ça peut être la famille donc on peut parler ici d'être guidé de prendre de la hauteur concernant le domaine familial concernant un acte en engagement ici avec les anneaux et ici on a les souris c'est les souris c'est ce qui vous stresse c'est ce qui vous ronge ici c'est aussi la perte peut signifier la perte d'un engagement donc vous voyez un engagement qui n'est pas très facile c'est bien un engagement qui qui vous attriste un peu qui vous chagrine qui voilà que vous ne pouvez rien faire c'est que vous pouvez qu'observer le ce désagrément ici par rapport à cet engagement après pour d'autres ici on peut parler ici d'être guidé à la clinique ici à l'hôpital parce que la tour c'est un bâtiment public officiel ici puis l'arbre c'est également la santé bien qui représente aussi la généalogie la famille etc les racines ou ça peut être les racines d'une situation ici par rapport une racine d'un engagement ça peut être un engagement sur le long terme ici parce que l'arbre c'est aussi dans la durée c'est quelque chose de très long qu'il faut du temps pour qu'il devienne un arbre comme on l'entend comme on le veut l'imagine donc là on voit qu'il ya quelque chose qui traîne un engagement qui traîne et qui vous stresse et qui vous rongez donc comme je l'ai dit il peut y avoir ici une hospitalisation qui qui traîne qui voilà qui vous stresse voilà qui vous stresse sur sur le long terme et ici c'est l'accord c'est l'union donc que ça peut être justement une hospitalisation et puis c'est un accord qui vous stresse parce que c'est pas ce que vous voulez bon après personne ne m'est hospitalisé mais ça peut être également ce qui n'était pas prévu vous voyez c'est comme si qu'ici voilà le ici ce changement avec un peu néfaste ici mais bon on voit ici qu'il ya l'étoile vous êtes guidé c'est votre destinée c'est le c'est l'espoir également les en tout cas l'espoir de de sortir de cet engagement qui vous chagrine un peu et c'est peut-être ça ici qu'il ya le changement peut-être que vous voulez changer vous espérez changer quelque chose ici en particulier dès ce début du mois de février allez on poursuit tout de suite avec le deuxième rampe on a ici le les poissons qui nous parlent du domaine financier on a les chemins qui nous parlent de changement de direction je veux voir les changements de route nouvelle ou plusieurs opportunités ensuite on a ici les nuages qui nous parlent de une situation trouble pas très clair quelque chose qui obscurcit on a le livre ici c'est tout ce qui est caché qui est secret qui est mystérieux qui n'est pas encore dévoilé ici on a l'enfant donc on peut parler des études concernant un enfant on a le ça peut être également une nouvelle formation une nouvelle un nouvel apprentissage des nouvelles informations on a les communications ici avec les oiseaux on a le monde des communications bloquées ici on a le chien donc on parle ici d'amis fidèles loyal la personne sur qui vous pouvez compter une personne qui vous que vous avez dans le coeur ici on à la lettre donc on a des communications écrites avec une personne fidèle et loyal ici d'une peut-être une communication avec une personne honnête en tout cas voilà c'est peut-être dans la sincérité ici mais c'est des communications quand même qui stressent alors là il y a une plusieurs opportunités par rapport au domaine financier ici il se peut que peut-être que pour améliorer une situation qui n'est pas très clair ici qui est obscurci vous allez avoir l'opportunité de faire des choix différents de ceux que je vous avez actuellement peut-être vous envisager de faire autrement pour concernant le domaine financier ici ici il y a peut-être des nouvelles informations des nouvelles études des nouvelles révélations ici peut-être par rapport à des mensonges et trahisons ici on a les communications bloquées voilà pourquoi je dis ça et puis qu'on est le livre est pas loin du serpent dans sa diagonale en plus donc ici on a des communications bloquées peut-être mais vous allez avoir le soutien et vous allez avoir les informations les communications écrites ici par rapport à cette personne avec cette personne alors les communications ça peut être par voie postale email textos mais en tout cas voilà ces communications écrites ça peut être tout à fait vous pouvez la lettre peut représenter un contrat une facture voilà c'est vraiment un document écrit 1 ici on a l'ancre c'est la sécurité la stabilité on a les chemins donc les chemins c'est les rendez vous à l'extérieur on à l'ulis donc c'est l'officialisation c'est quelque chose de légal de loyal de de sincère d'honnête ici on à l'ours l'ours ça peut correspondre au patron à la mère qui protège ses enfants ça peut être également la sécurité la protection ici on à la clé le renard le domaine professionnel nouvelle opportunité professionnelle on à la lune on à le foyer et on à le coeur alors là on est vraiment au coeur du foyer alors pour certains et certaines d'entre vous il est possible ici que vous écoutez votre intuition ou alors le domaine spirituel ici au sein du foyer au coeur du foyer ici peut-être que pour certains et certaines d'entre vous on parle d'entreprise familiale ou alors de vous mettre à votre compte et de rester chez vous de créer votre propre entreprise depuis chez vous ou alors pour une entreprise familiale en tout cas il y a des nouvelles opportunités ici avec la clé et en tout cas il ya une problématique qui va être solutionné par rapport au domaine professionnel et voyez ici on est dans la diagonale de l'accord avec l'anneau donc le contrat le l'anneau c'est le contrat c'est l'union c'est le partenariat c'est l'engagement là on a un blocage on a le domaine professionnel on verra ce qu'il ya ici dans sa diagonale ici on a le bateau on a le mouvement on a le déplacement on a le voyage on a le bonheur donc il se peut ici qu'on clairement qu'on parle de qu'on parle de vacances c'est pas étonnant je pense qu'en février les vacances donc pour certains et certaines d'entre vous ici on peut parler de vacances mais on peut parler tout simplement de déplacement ou de changement d'énergie ici voyez ici on a la question on a la croix la croix c'est la tristesse c'est le chagrin c'est votre fardeau mais il se peut qu'il ya un voyage qui un petit peu tristounet ici bon non même pas on a la chance de la chance ici elle cette nouvelle chance ou cette protection qu'on a ici avec l'ours et puis cette officialisation nouvelle communication de changer de voie ici officiellement et puis ça apporte une chance une seconde chance mais il ya vraiment voilà le trèfle il atténue cette croix qui est un peu triste et chagrin voilà c'est un on va dire une petite peine passagère ici qui est vraiment vraiment atténué ici avec le soleil et le trèfle quand il ya deux cartes positives qui entourent une carte négative elle atténue les effets de la carte négative donc elle est obligée d'apparaître dans le jeu quand on fait le grand tableau puisque toutes les cartes apparaissent mais on voit quand même que voilà c'est il ya c'est juste une petite peine passagère ou alors quelque chose tout simplement qui vous stresse ou alors un fardeau peut-être parce qu'il y aura tellement de choses à faire que ça va devenir un fardeau mais pas forcément dans le côté triste ici dans le domaine professionnel on va voir qu'on finit avec sa diagonale bon on a une fin pour quelque chose de nouveau donc là on voit qu'il ya un accord et un engagement ici qui est bloqué dans le domaine professionnel et on va y mettre fin et ça va apporter quelque chose de nouveau là il ya une fin peut-être pour certains et certaines d'entre vous la fin de 2,2 des vacances voyez ici la fin des vacances qui vous chagrine un peu qui vous attriste et puis où la fin d'un déplacement ou la fin d'un de la fin des plaisirs également on n'a pas encore eu le bouquet en plus je crois ouf on a un conflit bon on a un conflit mais le fouet c'est également le désir bon on a un conflit on a les coupures on a des ruptures on a le bouquet qui fait plaisir donc c'est une belle surprise un cadeau et on à la femme la consultante alors là il ya vraiment que la personne féminine en tout cas tu c'est une très jolie ces cartes la personne féminine en tout cas là elle reçoit un beau cadeau elle reçoit un beau cadeau alors elle reçoit un beau cadeau c'est bizarre c'est que ici on a le fouet et on a la faux alors on est d'accord le fouet en général il représente il les conflits mais il peut également ici s'agir la fausse ça représente les coupes tu coupures les ruptures les blessures mais également la récolte ou une décision rapide et tranchante vous voyez donc peut-être qu'il y a une décision rapide par rapport à ce que l'on désire le fouet en général c'est le conflit mais il peut aussi par rapport à des désirs plutôt intime ou alors c'est vraiment une question de rapidité là on voit l'escargot qui représente la lenteur de prendre son temps de savourer les plédiers voilà ce que ce que je peux et ici on aurait à ce moment là par rapport à une décision rapide et tranchante ici et je pense que là ici une décision rapide et tranchante par rapport à une situation conflictuelle vous voyez ici c'est comme si comme je vous ai dit c'est la fin de quelque chose de début d'une autre et le début c'est de ceux de coup pénètre avec les conflits et puis là ça fait un beau cadeau la personne reçoit un beau cadeau du coup ou alors elle se fait plaisir ici ou alors peut-être qu'il va y avoir la récolte l'arrêt que récolter des conflits ou récolter le fruit de 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 ses efforts parce que là on a une seconde chance donc là encore une fois ok là c'est les trous c'est quand même les trois cartes pas très positive en général bon le moi je ne vois pas le cercueil toujours dans le côté négatif parce que c'est une fin quelque chose mais là je pense que c'est sortir de son isolement également parce que le cercueil représente également l'enfermement tout comme la tour qui représente l'isolement c'est pour ça qu'on l'associe quand il est à ceux à côté de l'arbre à l'hôpital ici pour une hospitalisation c'est l'enfermement par rapport à la santé bon alors on va aller voir un petit peu qu'est ce qu'on a au niveau du coeur au niveau domaine sentimentale on voit là c'est le coeur du foyer on a le coeur on a la santé d'une personne proche fidèle et loyal sur qui vous pouvez compter ici avec le chien et on a là on a l'arbre on a la santé on a le bouquet dans quelque chose qui fait plaisir on a le domaine familial on à l'amitié on a les communications écrites et ici on à la personne féminine donc au niveau sentimentale ici salle ça a l'air positif mais ici on a rupture de communication au niveau de la vue du foyer ou alors pour certains et certaines d'entre vous vous allez récolter des informations concernant l'immobilier ici on voit que la personne féminine joue elle est bloquée au niveau de son foyer ou alors par rapport à l'immobilier voyez ici par rapport peut-être à une transaction un langage un engagement ici avec le bâtiment officiel il ya un blocage concernant l'immobilier peut-être et la personne féminine ici et là on voit qu'elle est communication et vous allez récolter les informations peut-être ou alors il va y avoir rupture de communication c'est ce qui crée le blocage c'est que il ya quelque chose qui n'avance pas des documents administratifs lui ici qu'il faut s'occuper car ça crée un blocage autour du foyer voilà autour du domaine professionnel on voit ici qu'il ya un changement il ya quelque chose de nouveau alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous l'annonce d'une grossesse l'annonce même d'une naissance ou même tout simplement une grossesse une naissance ici dans le domaine professionnel vous êtes obligés de vous mettre en arrêt ici ces ruptures de travail donc on se met en arrêt peut-être par rapport à la par rapport à une naissance ou par rapport au fait si vous avez une grossesse plutôt fragile compliquée vous êtes obligés d'arrêter de travailler pour pouvoir aller jusqu'à la naissance de l'enfant et c'est peut-être ça ici qu'un engagement bloqué par rapport aux domaines professionnels ici et c'est quelque chose voilà qui va prendre fin mais ça va être pour quelque chose d'autre voilà et on termine avec le bouquet donc ce qu'il vit ce qui va se passer en février ce qu'il va arriver après ces cercueils on ne le sait pas tout de suite on verra peut-être sur mars avril mais pour l'instant une fois qu'il ya un engagement professionnel qui reste bloqué peut-être justement par rapport à cette grossesse ou naissance ici qui devrait arriver c'est pour ça que on a la foule à rupture de professionnels mais ici malgré tout il ya quand même une clé une solution une nouvelle opportunité est ici on a peut-être les rêves le du train le travail de vos rêves également ça peut être également d'être rusé d'être malin ici il ya des voyez des communications peut-être avec un organisme ici qui est assez conflictuel donc ça peut être par rapport à une agence immobilière et je pense que pour certains certains d'entre vous il ya quand même quelque chose qui n'avance pas au côté administratif ou agents immobiliers en tout cas des documents concernant la maison ici il ya quelque chose de bloqué des communications assez conflictuelle qui n'avance pas il ya quelque chose qui est assez bloqué pour certains certains d'entre vous tout cas ici aussi un rendez-vous à l'extérieur on voit que c'est un rendez-vous officiel ou en tout cas honnête sincère donc là peut-être qu'il ya rendez vous et puis eux un changement de direction voyez là le ici on a masculin la changement de direction nouvelle opportunité un rendez-vous à l'extérieur ici et on a le bonheur la joie donc il se peut que là au début de moi vous envisagez ce déplacement ce voyage etc ou tout simplement un déplacement pour un rendez vous mais en tout cas honnête sincère ou légal il ya vraiment une légalisation ici ou une loyauté mais on voit ici le lis le soleil ya un retour d'énergie et retour de pureté il ya quelque chose il est là vous êtes guidé à parler l'étoile c'est votre espoir également et là vous allez il va y avoir des révélations ici avec le livre ou alors il ya quelque chose de plutôt mystérieux pour certains certaines d'entre vous je pense également au côté plutôt spirituel ici qui est la pureté qui vous met en je vois ici et là pareil avec le le cavalier le nouvelle opportunité donc le peut-être une personne qui vous rend visite ou vous le porteur de nouvelles ici vous bat vous dit cette nouvelle va vous ouvrir d'autres voies d'autres possibilités ici avec une pureté une une honnêteté une sincérité loyale et là ça va vous apporte encore une nouvelle opportunité une chance une seconde chance peut-être que vous allez avoir des retours par rapport aux domaines financiers ici qu'est ce que je peux voir d'autres bon je pense que j'ai fait tout c'est déjà pas mal bon ben on va terminer avec un petit message de l'astro zen pour vous amis sagittaires pour ce mois de février 2024 pour nos amis sagittaires ascendant sagittaire et ou signe lunaire en sagittaire s'il vous plaît février 2024 pour les sagittaire février 2024 pour nos amis sagittaire février 2024 sagittaire le 2024 s'il vous plaît et je fais quoi moi maintenant là y'en a trop on a bélier pas étonnant c'est un signe de feu également je suis avec courage et détermination je pars à la conquête de mon indépendance j'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets et c'est peut-être ça ici qu'on a avec courage détermination je pars à la conquête de mon indépendance voyez donc vous mettez fin au conflit vous vous débarrasser de tout ce qui vous convient plus ça c'est un beau cadeau c'est un cadeau que vous faites à vous même j'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets ensuite on a nouvelle lune je suis prêt je suis prête à m'engager dans un nouveau cycle je reste dans une écoute attentive et subtile de mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur où est la lune elle est bon mon bien-être intérieur vous voyez quand je vous ai dit ici le coeur du foyer c'est votre le bien-être intérieur également et c'est la lune qui est juste à côté donc là on voit que vous vous occupez de votre bien-être intérieur ça peut être également pour certains et certaines d'entre vous à l'intérieur de votre foyer le coeur même de votre foyer ou à l'intérieur de vous même et là on voit que c'est le cadeau que vous vous faites ici voilà c'est la belle surprise le bouquet vous vous faites plaisir comme je l'ai dit tout à l'heure vous mettez fin au conflit à ce qui ne vous convient plus et vous vous fait plaisir vous vous occuper de vous et de votre bien-être intérieur et au dos on a chaque ras solaire je me nourris de la couleur jaune je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix voilà pour vous amis sagittaires j'espère que ces messages vous seront utiles pour ce mois de février 2024 sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo portez-vous bien prenez bien un sein de vous moi je vous embrasse bisous bisous C'est parti.